A Londres, la Tate moderne propose la plus importante exposition solo jamais consacrée à Lubaïna Imid. Britannique d'origine tanzanienne, l'artiste questionne la représentation des Africains dans la culture et les médias. Lauréate du prestigieux prix Turner, elle est aujourd'hui reconnue comme une artiste majeure. Une cinquantaine de ses œuvres sont présentées. Direction l'Espagne, où le Musée national d'art de Catalogne présente une exposition inédite du plus célèbre architecte barcelonais Antonio Gaudi. De ses débuts à ses dernières œuvres, l'ensemble de sa carrière est mis en lumière à travers une impressionnante collection de plus de 650 objets, œuvres d'art, statues, documents et autres photos, pour la plupart inconnues. De quoi porter un regard neuf sur le génie et la complexité de l'artiste catalan. Enfin, nous partons en Russie, où le Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg offre une exposition sur mesure pour les personnes aveugles et malvoyantes. Pour une fois, les visiteurs sont invités à toucher les œuvres. C'est l'une des plus importantes expositions de ce type. Elle comprend des répliques tactiles d'œuvres mondialement connues. Des installations vidéo spéciales ont également été réalisées pour montrer le processus de création des objets en 3D. Merci.